Le Covid-19 continue de faire des ravages aux Etats-Unis selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le pays a enregistré ce mercredi un nouveau rebond de contamination avec plus de 250 000 cas et 3 700 morts de coronavirus en 24 heures. Los Angeles figure parmi les régions les plus touchées par la pandémie où les hôpitaux ont atteint leur capacité maximale. Nous vivons une situation très difficile. Cette nouvelle vague est encore plus meurtrière. Il est essentiel d'agir dans l'urgence collective dès maintenant. Les responsables sanitaires redoutaient cette flambée à la suite de la grande fête familiale de Thanksgiving il y a trois semaines. Deux millions d'Américains avaient alors voyagé pour rejoindre leurs proches. Les experts redoutent que la situation n'empire encore à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous savons que nous pouvons nous attendre à des augmentations alarmantes, des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir. J'appelle tout le monde à rester chez soi autant que possible. Protégez vos familles et vos amis. Prenez toutes les précautions nécessaires. C'est la troisième fois que les Etats-Unis franchissent la barre des 3 000 morts quotidiens en une semaine. Le précédent record de morts en 24 heures remontait à fin avril. Les experts estiment que l'immense campagne de vaccination lancée lundi aux Etats-Unis avec les premières injections du remède de Pfizer-BioNTech ne permettra pas d'endiguer la poussée actuelle. Car il faudra plusieurs mois avant qu'une partie suffisamment importante de la population soit immunisée. Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de respecter les gestes barrières, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Merci. Merci.